Musique Hey vous ! J'espère que vous allez bien ! Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter mes coups de coeur romans de 2019. Vraiment les livres qui m'ont fait le plus chavirer en 2019. Dans cette vidéo je ne vais pas vous présenter ces livres par ordre de préférence parce que je serais totalement incapable de vous dire si tel livre a été un plus gros coup de coeur qu'un autre. Franchement j'en suis totalement incapable. Et pour éviter que cette vidéo ne dure 10 000 ans n'est-ce pas ? Parce que quand je parle des choses que j'aime j'ai tendance à déborder et à faire des vidéos qui durent très longtemps. Donc là pour le coup à chaque fois je ne vais pas vous parler du résumé. Le résumé s'affichera juste là pour chacun des livres que je vais vous présenter. Et puis pareil je vais vous parler de ces livres très succinctement puisque j'ai déjà fait des chroniques sur chacun d'eux. Donc toutes ces chroniques vous pourrez les trouver en barre d'informations. Donc sur ce et bien je vais commencer avec le premier livre qui me tombe sous la main puisque je vais y aller comme ça au fur et à mesure dans la bibliothèque. Donc il s'agit de Luxe du quatrième tome origine de la saga Luxe de Jennifer L. Armenthout. Chez les éditions j'ai lu, vous le savez, l'amour que j'ai pour cette saga, que j'aime d'amour. Et donc bien évidemment j'ai continué cette saga. J'y vais vraiment à mon rythme parce que je n'ai pas envie que cette saga se termine tellement j'aime cette saga qui fait vraiment partie de mes sagas fantastiques préférées, enfin fantastiques science-fiction préférées de tous les temps. Et à mon sens et bien ce quatrième tome est dans la même lignée que les précédents. Peut-être même un peu plus décisifs parce qu'il se passe quand même des choses hyper importantes pour nos personnages, pour Damon et Cathy mais pas que. Et on voit vraiment, voilà, les personnages prendre en maturité. On a beaucoup de révélations auxquelles on ne s'attend pas forcément. Et la fin, vivement la suite j'ai envie de dire. Le premier tome de cette intégrale a été aussi un énorme de chez Énorme Coup de Cœur en 2019. Donc ce livre là ne fait pas partie de cette bibliothèque étant donné que je ne l'ai pas encore terminé puisqu'il regroupe donc c'est Luxe 1.5 Oublie l'intégrale qui regroupe les trois premiers tomes sous le point de vue de Damon sachant que sinon la saga est sous le point de vue de Cathy. Et donc j'ai lu le premier tome qui a été mais un coup de cœur intergalactique. C'est le cas de le dire vu le sujet de l'histoire. Et c'est clairement mon préféré de la saga. Mon préféré de la saga parce que c'est sous le point de vue de Damon et on a vraiment ses pensées que j'aime tellement. Damon c'est vraiment un personnage qui est quand même assez mystérieux, assez complexe, bourré d'arrogance et j'adore sa façon de penser, j'adore sa façon de parler. Et puis là d'autant plus qu'on a vraiment... On sait ce qu'il faisait quand il n'était pas avec Cathy, chose qu'on ne savait pas sous le point de vue de Cathy bien évidemment. Et c'est vraiment un livre qui est incroyable et qui fait que Damon reste et restera mon book boyfriend préféré de tous les temps. Bien sûr il y a plein d'autres mais si je devais en choisir un seul, ce serait Damon sans hésiter. Et cette histoire est à la hauteur de Damon et j'ai hâte de continuer bien évidemment. Promised Lucifer de Caroline Mertz chez les éditions Lips & Co que je remercie encore puisque c'est cette maison d'édition qui me l'avait envoyé. C'était mon tout premier livre en partenariat avec eux et clairement ce livre... En tout cas si tu passes par là Caroline, je te fais déjà plein de bisous et sache que voilà, tu le sais mais c'est vraiment une pépite ce livre mais vraiment. Bien évidemment comme l'indique le titre, ça parle de Lucifer, de Liberty qui est promise à Lucifer sauf que Liberty ne veut pas et Lucifer est vraiment un personnage vraiment arrogant à l'image de Lucifer j'ai envie de dire et puis étant fan de cet univers ange-démon-Lucifer, de la série Lucifer notamment. Enfin bref, j'ai clairement été servie, l'univers est extrêmement bien ficelé, hyper intéressant. Ça parle de démons, ça parle de Lucifer bien évidemment, de hiérarchie des démons, ça parle de plein de choses en fait et c'est un univers qui est extrêmement addictif. La plume de Caroline est vraiment hyper fluide, hyper agréable, hyper addictive. Enfin bref, je vous conseille cette pépite. Le secret des ombres par Lia Flanday chez les éditions Lips & Co que je remercie également puisque la maison d'édition me l'avait envoyée en version PDF et j'avais tellement eu un énorme coup de cœur pour ce livre. Et bien du coup, je me le suis acheté en version papier peu de temps après pour l'avoir dans ma collection, n'est-ce pas ? Et c'est vraiment un livre qui m'a fait passer par tout un tas d'émotions. C'est un ascenseur émotionnel. J'ai ri, j'ai été touchée, bouleversée, j'ai pleuré je ne sais combien de fois tout au long de cette histoire. J'ai vraiment trouvé les personnages hyper attachants. April, Evry, April, Evry et Enzo aussi. J'ai adoré vraiment ces personnages et le lien entre April et Evry. Je suis totalement, totalement fan. C'est un univers qui est hyper original, qui parle de fantômes mais aussi de deuil, qui parle de liens fraternels. Enfin voilà, il y a plein de sujets qui sont abordés et qui sont hyper intéressants et extrêmement bien abordés. Et l'univers est très, très... il est génial. Changeons un petit peu d'angle. Donc, autre coup de cœur. Il s'agit du premier tome de Ma Raison de Vivre par Rebecca Donovan chez les éditions PKJ. Pareil, Ascenseur émotionnel. C'est un livre qui est hyper bouleversant, hyper touchant, qui traite d'un sujet bouleversant. Donc, il parle de maltraitance infantile. Et je dois vous avouer que j'ai... c'est tellement bien écrit que j'ai eu la boule au ventre à plusieurs reprises et que j'ai pleuré à plusieurs reprises tellement j'étais touchée par l'histoire de Emma. Et c'est vraiment une... en fait, c'est une histoire qui est assez sombre mais qui est bourrée, qui est remplie de clarté, remplie d'espoir avec des mots justes et des thèmes abordés, vraiment très, très bien abordés. Et clairement, je vous conseille vivement cette histoire. Après, pas pour tout le monde parce que c'est quand même... il y a quand même des scènes qui sont assez dures. D'ailleurs, c'est marqué à partir de 15 ans. Donc voilà, pas pour les plus jeunes. Mais c'est vraiment une histoire qui m'a énormément touchée et qui, je crois, me marquera pendant un certain temps. Et j'ai hâte vraiment de lire la suite. Parce que la fin, en plus, elle est tellement bouleversante. Enfin bref, coup de cœur. Alors, ce livre-là, ce n'est pas vraiment un coup de cœur de 2019 étant donné que je l'avais lu pour la première fois en 2015. Et je l'ai relu en 2019 et ça a été une nouvelle fois un coup de cœur pour, donc, Did I Mention I Love You ? Le premier tome de Estelle Mascam chez les éditions PKJ, encore une fois. Coup de cœur parce que l'histoire, déjà... Bon, alors, c'est une histoire, une romance entre un frère et une sœur mais sachez que, enfin, c'est un... ils sont demi-sœurs, demi-frères mais pas par lien de sang. Il n'y a aucun lien de sang entre eux. Et c'est vraiment une histoire qui est hyper bien ficelée, bien construite et ce n'est pas qu'une simple romance puisque il y a plein d'autres sujets qui sont abordés comme la drogue, les addictions, les violences infantiles, les familles recomposées, etc. Il y a plein de sujets qui sont abordés et vraiment, justement, correctement, bien abordés avec les mots qu'il faut. Et j'ai passé un super bon moment à lire ce livre parce qu'il est hyper prenant, hyper addictif. Après, comme en 2015, je n'ai pas été fan de la fin, n'est-ce pas ? Mais j'ai bon espoir pour la suite et j'ai vraiment hâte de lire ce premier tome sous le point de vue de Tyler parce que c'est vraiment un personnage qui est très mystérieux, très bad boy mais qui, à mon sens, a beaucoup de choses à nous raconter. Dreamology par Lucy Keating chez les éditions Michel Laffont. Alors, ce livre-là, je l'avais donc trouvé chez Nose pour 3 fois rien et ça a été un très gros coup de cœur. C'est une histoire qui est très poétique, très onirique, très basée sur les rêves puisque nous avons Alice qui fait des rêves d'un garçon depuis qu'elle est toute jeune et un jour, elle va avoir ce garçon en chair et en os dans son lycée et c'est vraiment une histoire qui est très originale, qui est très belle, très touchante, très jolie, très fraîche aussi et si vous avez envie de passer un bon moment avec une histoire très, très douce, eh bien, c'est le livre qu'il vous faut. Le complexe du papillon par Nora Lekhal Lekhal, je ne sais pas du tout si je le prononce bien, chez les éditions Collection Plume au bout des doigts. Donc, c'est une abonnée qui me l'avait envoyée et qui a donc réussi à éditer son histoire pour laquelle elle a travaillé durant de longues années et je suis super contente, voilà, qu'elle ait réussi à publier son histoire et son histoire a été un gros coup de cœur pour ma part, un énorme de chez Enorme et en plus de ça, voilà, savoir que c'est une abonnée qui a réalisé son rêve et qui en plus m'a laissé une dédicace, c'est vrai que ça me touche d'autant plus. C'est vraiment une histoire qui est hyper belle, qui est extrêmement bouleversante, extrêmement touchante, qui parle de sujets pas faciles à aborder comme le deuil et c'est très bien amené, c'est très... Les phrases sont très poétiques, j'ai envie de dire. C'est vraiment une histoire qui est magnifique pour laquelle j'ai eu un coup de cœur et que je vous conseille, bien évidemment. Bon, là, je vais essayer d'enlever le livre sans faire tomber quoi que ce soit puisque oui, cette année, donc en 2019, est sorti le quatrième tome de la saga Miss Peregrine et les enfants particuliers. Donc c'est le premier tome de la nouvelle trilogie de Ransom Riggs et clairement, bah, ça a été aussi un coup de cœur parce que c'est une histoire qui est dans la même lignée que les précédents avec un univers toujours aussi riche, toujours aussi abouti, toujours aussi intéressant avec des personnages qui m'avaient tellement, tellement manqué. J'étais vraiment heureuse de les retrouver et cette histoire, voilà, et j'ai hâte de lire la suite sachant que le tome 2 va très prochainement, voilà, très 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 prochainement, ça se compte en jours, voilà, sortir en VO et j'ai hâte vraiment de me plonger dans la suite. J'ai hâte de retrouver ces personnages que j'aime tant et j'aime toujours autant la mise en page puisqu'à chaque fois, vous avez des photos que Ransom Riggs a trouvées dans des marchés opus, etc. pour vraiment agrémenter son histoire et c'est vraiment hyper intéressant. C'est vraiment une histoire qui est très aboutie et franchement, ça c'est et ça restera l'une de mes sagas fantastiques préférées de tous les temps. C'est une histoire que j'aime tellement, vous pouvez même pas imaginer à quel point. C'est pour cette raison que j'ai tout un coin dédié à cette saga tellement je l'aime et j'ai hâte de lire la suite et franchement, voilà, je pense que vous le savez, l'amour que j'ai pour cette saga à force puisque je vous en ai tellement parlé sur la chaîne mais sachez que c'est toujours le cas et le quatrième tome a été aussi un gros coup de cœur. La saga Le Marchand de Sable par Gaïa et Alexia chez les éditions Hugo Romand c'est une saga que j'ai adoré enfin une duologie que j'ai adoré donc avec le premier tome qui est juste là et le second tome qui est là et ce qui est génial, c'est qu'on peut assembler les deux et le papillon se forme au milieu donc c'est une histoire qui est basée sur la mythologie nordique qui est ma préférée de toutes les mythologies et là, on parle vraiment de personnages de dieux qui font réellement partie de la mythologie nordique c'est hyper intéressant, hyper bien abouti avec des personnages que j'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup après, sachez que ce n'est pas une duologie pour tout le monde pour les plus jeunes notamment puisqu'il y a des scènes de sexe mais en tout cas, j'ai passé un super bon moment et cette histoire, voilà, en plus que ce soit une romance donc vous le savez, j'adore les romances mais en plus de ça, voilà, il y a une touche de fantastique avec de la mythologie nordique et je trouve que voilà, les deux ensemble je trouve que ça fonctionne parfaitement bien donc je vous conseille cette duologie Vicious par V.I. Schwab que j'avais reçue de la part de la maison d'édition Lumen alors déjà là, que je remercie encore déjà la couverture, elle est magnifique mais l'intérieur est tout aussi génialissime ça parle des EMI qui donnent des pouvoirs surnaturels alors déjà, le thème des EMI, des expériences de mort imminente je trouve le sujet très 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 intéressant déjà de base avant d'avoir lu ce livre-là et je trouve que ce sujet a été bien amené dans cette histoire et voilà, on a une touche de fantastique avec des pouvoirs surnaturels et sachez que ce n'est pas une histoire de gentil c'est une histoire de méchant et ça fait plaisir, voilà, ça fait plaisir parce que ça change parce que souvent on a le gentil contre les méchants voilà, on a forcément, enfin majoritairement ce genre d'histoire-là alors que là, du coup non, c'est des méchants et des méchants avec différents degrés de méchanceté et c'est hyper intéressant un univers hyper original, hyper génial et donc le tome 2, je l'ai commencé récemment Vengeful et j'ai hâte de continuer et franchement cette histoire, je la trouve génialissime mais encore une fois, allez voir mes chroniques parce que là, c'est très succinct ce que je vous dis mais il y a plein de choses à savoir sur ce livre voilà pour mes coups de coeur romans de 2019 j'espère que cette vidéo vous a plu comme toujours, n'hésitez pas à réagir en commentaire à me dire quels sont vos coups de coeur romans de 2019 je suis très curieuse je vous fais donc tout plein de bisous et je vous dis, eh bien, à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo Bye ! Sous-titrage ST' 501